Le vécu de la crise sanitaire due à l'apparition soudaine et brutale de la Covid-19 serait moins pénible. Moins pénible au soleil, oserait-on ? Peut-être, mais pas si sûr. En Guyane, on n'est pas trop affecté réellement comme la métropole. Et les gens sont quand même assez libres, malgré les restrictions. C'est pas agréable, parce que c'est vrai, on peut sortir, on ne peut pas se sortir comme on veut. En fait, quand on perd la liberté. C'est très difficile. Psychologiquement, par rapport au travail, il y a tout, madame, maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de gens, comme moi-même, qui ont perdu notre travail, c'est ça. J'étais en stage, j'ai eu un peu de revenus, donc ça se passe plutôt bien. Là, actuellement, je suis chez mes parents, je vais retourner en études à Kourou. Mais d'autres personnes, il faut vraiment les aider, parce que si on retourne, je pense, dans un nouveau confinement, ça va être de plus en plus difficile. Il faut penser qu'aujourd'hui, il y a des étudiants qui se suicident. Confinement, couvre-feu, mesure barrière, isolement, en effet, induit la peur du virus et conduit dans un premier temps à une détresse confiée aux acteurs en première ligne, parmi lesquels les pharmaciens. L'un des corollais de cette pandémie, c'est que dans les couples, il y a eu beaucoup de difficultés et beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de femmes qui étaient en difficulté dans le couple. Donc le fait quand même peut-être de rester tout le temps à la maison, confinées et tout, ça fait peut-être ressurgir un certain nombre de problèmes qui étaient ressassés avant. Et alors, il avait été demandé aux pharmaciens de pouvoir accueillir dans les officines des femmes en difficulté et de remonter maintenant vers les services appropriés. Il y a eu un numéro qui avait été laissé à la disposition des pharmaciens pour pouvoir signaler ces cas-là. Au début de la crise, comme nous l'explique cette psychologue clinicienne, l'avalanche des chiffres dans les médias et la communication sur le virus ont causé la panique, puis colère et agressivité. Presque un an plus tard, le recul laisse place à quelque chose de différent qui participe toujours du mal-être. Il n'y a plus la stimulation extérieure parce que je sortais, prendre un verre avec des amis ou bien faire une balade à la plage. Ces stimulations qui ne sont plus là vont entraîner un ennui. Effectivement, cette sensation d'ennui peut engendrer un aspect blasé des gens, à savoir que je suis résignée, finalement c'est une fatalité, c'est comme ça que ça se passe, j'ai du mal à me projeter sur l'avenir, j'ai du mal à faire des projets, parce que quand je fais des projets, je ne peux pas les réaliser. C'est très frustrant et cette frustration, on finit par ne plus avoir envie de s'y confronter et par se mettre à distance de ses émotions, on finit par couper les émotions parce qu'elles nous envahissent trop et c'est trop difficile à gérer. Ainsi, des études conduites en Guadeloupe et d'autres au National dressent-elles un constat d'ores et déjà inquiétant ? Cette crise qui nous a mis à distance des autres a fait qu'on a utilisé des moyens de communication qui ont été différents et c'est les écrans qui ont pris le dessus. Malheureusement, l'exposition aux écrans, déjà avant la période de crise sanitaire Covid, avait des effets négatifs sur le psychisme. Cette exposition aux écrans, on peut s'inquiéter des effets psychiques qu'elle peut avoir à long terme. L'autre facteur qui est observé aussi, ça va être dans certaines études qui ont été menées en temps réel, notamment au niveau de la Guadeloupe sur des enfants de 4 à 20 ans, c'est des troubles des conduites alimentaires avec une hyperphagie, donc des enfants qui ont plus mangé, avec cette idée que peut-être ils comblaient un vide, une absence aussi. Les épidémies qui ont affecté la planète ont laissé des enseignements. Alors comment faire face ? Conseil de psy, continuer à penser et à se projeter pour conserver notre pulsion de vie et surtout inclure dans nos projets le paramètre selon lequel ça ne sera plus pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada